On sent le bon coup surtout On sent ces 4 poids d'avance pour le moment sur les Girondins de Bordeaux qui en sont toujours à 2 partout du côté de Bollard Ococha Simonnet, encore un appui sur Madar, Simonnet a pris le relais Frappe de Marco Simonnet ! Quel but ! Quel but de soudaineté, de précision de Marco Simonnet qui permet au Paris Saint-Germain de revenir à un but partout Et bien ils avaient la pression les Marseillais Laurent vous le racontait tout à l'heure Roland Courbis sentait qu'un mauvais coup pouvait arriver et Simonnet là il est allé provoquer ses supporters de l'Olympique de Marseille Et bien voilà le match qui a pris un autre visage tout d'un coup mais quelle soudaineté dans la frappe ! Superbe ! Ococha au départ, 1-2 avec Madar, Simonnet qui s'infiltre Il ne convient pas côté Marseillais, l'attaqué, on le laisse trop libre Regardez de déclencher sa frappe, il est haut à 18 mètres Frappe tendue, mi-hauteur au ras du poteau C'est tout le talent aussi d'un meneur de jeu qui se rappelle qu'il a été tellement longtemps attaquant et avançant Son 9ème but de la saison pour Marco Simonnet Le dernier qu'il avait marqué c'était le 13 février Ça fait déjà un maille pour un joueur du calibre de Simonnet C'était à Lens lors de la 24ème journée Et bien on va avoir une drôle de fin de match Avec Bruno Rodriguez Ah ! Petite faute technique de Sissé Et tout de suite Camara est alerté Carotti en retrait Vers la main La main qui relance sur Ococha Leroy Ococha Ococha vers Rodrigues Interception, Laurent Blanc, bravo, plus Luxem Allez, Luxem qui a évité Simonnet Mais qui se heurte A Leroy Madar Directement pour Rodrigues Qui a évité pour un poteau Et but de Bruno Rodriguez Qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2 buts à 1 C'est le 4ème but à Paris pour Rodriguez Tous ses buts ont été inscrits à domicile Marco Simonnet plane Renversement de situation incroyable Au bénéfice de l'équipe de Philippe Bergeron Et Rodriguez qui a toujours sous son maillot La photo de son enfant Mais qui l'a été bien lancé Oh oui, il est bien lancé Surtout c'est un ballon perdu un petit peu bêtement par les Marseillais Par Peter Luxem dans l'entrejeu Et Rodriguez qui profite de cet excellent ballon Donné par Eh, j'ai pas vu le baisser Donné par Madar Voilà, qui lui donne un ballon au millimètre Et qui sur ce contrôle Va éliminer la défense marseillaise Nouveau contrôle pour éliminer Porato Et c'est incroyable Parce qu'il y a quelques minutes Marseille menait Ensuite Paris Saint-Germain égalise Bordeaux marque un but Et Marseille en rocaisse un deuxième Incroyable retournement de situation Et Bordeaux pour le moment possède Un point d'avance sur l'Olympique de Marseille au classement Et une meilleure différence de but de Alors plus 34 pour Bordeaux Plus 26 pour Marseille Et c'était pas fini Attention encore à Ococha Ococha face à Blondo Et Ococha il a dribbler l'extérieur Le centre pied gauche Madar dans la tête Ça passe juste à côté C'est le quart d'heure parisien Et ce qui est incroyable Jean-Luc C'est que les statistiques montent sur ce coup là Les parisiens ont toujours été très faibles en efficacité dans le dernier quart d'heure Ils n'ont inscrit que deux buts Et bien là ils viennent d'en mettre deux autres Et face à l'OM C'est incroyable aussi que JJ Ococha bien porté par le public Retrouve ses sensations Regardez sa fin de favorite Bah elle marche parfaitement Parce qu'elle marche avec tout le monde Et pas seulement avec Patrick Blondo Et bon centre derrière Edson est un peu court Madar fait jouer son jeu de tête C'est pas cadré Mais Marseille est en train de craquer Jean-Luc Thierry Thierry Les joueurs de Bordeaux se sont tapés dans la main Ils savent ce qui s'est passé Elle tourmente entre Ravanelli et Ducrot C'est sûr que les nerfs lâchent un petit peu en cette fin de match Mais ça va se calmer Je vous parlais de la dernière victoire du Paris Saint-Germain Le 21 avril 90 Non seulement c'est la dernière victoire en championnat Parce qu'il y a une victoire en Coupe de France en 95 2 à 0 du PSG Mais en championnat il faut remonter à neuf ans Mais figurez-vous Jean-Luc à cette époque-là Marseille était leader du championnat Que Bordeaux était deuxième Vous n'allez pas maintenant savoir que Bordeaux gagnait au même moment ? Et cette année-là qui était devenu champion de France ? Bordeaux Non, Marseille Marseille Ah c'est pour ça que tout est compliqué Tout est beau Tout est beau Laurent Blanc joue le coup franc Avec une tête de Camara Oh Ravanelli Il n'a pas pu exploiter cette hésitation Il va tête de Camara Face à Lamar Et Lamar qui parvient à repousser le ballon Oh quel fin de match Camara C'est génial le foot C'est génial Camara qui s'arrache pour aller conquérir ce ballon Pour aller provoquer Lamar et Lamar qui va venir faire rempart Cache giclée pour venir contrer tout de suite Camara Lamar qui sauve le PSG cette action Tocochard Il y a eu coup franc Oui oui il y a eu coup franc Les côtés marseillais on a aussi été informés du résultat de Bordeaux Je peux vous dire que ça a fait l'effet MR7 Il s'est abattu la tête dans le sac Et là ça devient difficile difficile moralement pour eux Alors Marseille le 22 mai accueillera Auxerre alors que Bordeaux jouera à l'Escure contre Lyon Et le 29 mai L'OM se déplacera à Nantes Bordeaux viendra jouer ici au Parc des Princes contre le PSG Piers Interception Carotti Leroy Simonnet Le temps réglementaire est dépassé d'une minute Simonnet qui ouvre en direction de Jérôme Leroy Face à Edson Vous savez qui est le plus heureux dans ce match Thierry Sûrement Bruno Carotti Qui était tellement malheureux d'avoir donné le premier but au Marseillais Et renversement de situation Et bien aujourd'hui il doit avoir un point de moins sur la boîte Il fait la tête Roland Courbis Marseille qui maîtrisait parfaitement cette rencontre Jusqu'à cet éclair De Marco Simonnet Camara Intervention Okocha Simonnet Robert Louis Dreyfus Qui est venu lui aussi assister à ce PSGOM Bernard Lamas Les Parisiens qui tentent de gagner un petit peu de temps La tête de Laurent Blanc Marco Simonnet Rabessandratana pour Okocha On surveille Monsieur Sars Et les Marseillais ont peut-être encore un petit peu de temps pour Tenter un truc extraordinaire Peut-être se souviennent-ils que Monsieur Sars C'était l'arbitre de Marseille-Montpellier Le match de tous les renversements Camara avec Ravanelli A la lutte Avec Rabessandratana Edson devant le Roi L'armise en jeu sera Marseillaise Daniel Bravo Edson pour l'armise en jeu Est-ce qu'il va la jouer longue ? Non parce qu'il est la seule Camara dans la sauvage de réparation Domoro Domoro vers Camara Domoro dégagé en touche Il obtiendra même le coup franc Alain Goma Ce qui va faire permettre aux Parisiens de gagner encore un petit peu de temps Thierry il y aura eu un moment important quand même dans cette rencontre C'est qu'à un moment Roland Corbis voulait sortir Absolument Et oui c'est Galas qui est sorti Et ça a peut-être déstabilisé aussi un peu au niveau défensif Absolument Il faudra se souvenir de cet incident de jeu Galas Les images que je vais vous proposer venant du Parc des Princes ne sont pas terribles La sortie de Simonnet là tout va bien Mais il y a encore des incidents Laurent Perpère tout heureux Mais voilà il y a encore des incidents au Parc des Princes Il y a des supporters parisiens Qui sont venus provoquer tout le coin Des supporters marseillais Les CRS ont fait leur entrée sur la pelouse C'est vraiment dommage Mais on va reprendre un peu de plaisir En écoutant Marco Simonnet au micro de Stéphane Oui avec Marco Simonnet Marco ce bus c'est votre cadeau d'adio Paris Saint-Germain Non c'est un cadeau C'est un cadeau Pourquoi je sais que c'est 10 ans que Paris ne gagne pas contre Marseille Je crois que les supporters ils ont beaucoup souffré cette année Je crois qu'on pouvait seulement donner un cadeau comme ça C'est la chose plus belle qu'on pouvait donner à le dernier moment Vous avez retrouvé ce soir une ambiance à l'italienne Marco Mais je crois que toute l'année Paris a vu une ambiance italienne Ils étaient toujours très chauds avec nous les supporters Je crois que c'est sérieux la victoire Ils méritent ça Paris est sauvé Paris est sauvé Oui Paris est sauvé Marco 39 points pour le Paris Saint-Germain Qui accède à la 8ème place Provisoire bien entendu vous en apercevez Vous allez vous en apercevoir avec le tableau que va vous proposer Jean-Jacques M. Salem après ce beau ralenti Sur Marco Simonnet Oui Paris jouera la saison prochaine En première division Montpellier a fait match nul à domicile contre Metz Les deux équipes comptent 39 points à 6 points de lance Et le classement en tête parce que c'est ça qui va nous intéresser Parce que les deux dernières journées vont être somptueuses Un point d'avance pour Bordeaux Avec une différence de but assez nettement meilleure Elle vaut un point maintenant Parce que sur deux matchs c'est mission impossible pour Marseille Pour revenir au collaverrage à la différence de but On revoit cette belle action de Bruno Rodriguez Coaching gagnant pour Bergerot Qui l'a fait rentrer en 2ème mi-temps avec Ococha Et oui, Rodriguez sur les épaules de Jimmy Algerino, on va aller voir le leader maintenant Tiens, on regarde quand même la 2ème partie du classement Avec Metz 36, on reparlera des matchs de demain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !